Salut salut, et bien écoute, je suis ravi de te retrouver pour l'épisode 5 de cette série sur le Mississippi Hill Country Blues. Voilà, épisode 5 et dernier épisode de cette série. Alors, la prochaine série, ce sera soit Delta Blues, soit Errol Burnside. Voilà, de toute façon, si c'est pas l'une, ce sera l'autre après. En gros, t'as compris, c'est les deux prochaines séries. Voilà, bon, sur celle-là, je voulais vraiment finir par Junior Kimbrough. Je voulais faire Meet Me in the City. Ce qu'il y a, c'est que c'est en accordage standard, principalement. Et alors, je ne sais pas si j'aborde l'accordage standard dans le club. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Parce que c'est vrai que je suis fort Open Tuning, mais en même temps, je suis plus blues que Open Tuning. Donc, dis-moi un peu ton avis. Est-ce que tu veux aussi de l'accordage standard là-dessus ? Parce que du coup, je pourrais aussi faire du blues en standard. Par exemple, Tim O'Dell Ford joue beaucoup en standard. Donc finalement, est-ce qu'on privilégie l'accordage ? Ou est-ce qu'on privilégie la musique ? Personnellement, je serais plus pour la musique, même si beaucoup se fait en Open Tuning. Bref, donne-moi juste ton avis dans les commentaires. Ce sera déjà cool. Alors, dans cette version, on va apprendre Junior Kimbrough, on va apprendre le morceau Sad Days, Lonely Night. Alors, je trouve ça sympa parce que c'est vraiment un riff. Et on va voir deux versions différentes. On va voir la version de Junior Kimbrough. On va voir la version des Black Keys qui ont repris Junior Kimbrough. Et on va voir comment on peut avoir quelques petites variations. Alors, la version de Junior Kimbrough. Et après, on parle un peu de tout ça. Voici un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, son capot sur la quatrième case Alors j'ai pas encore vraiment, voilà, ça voudrait dire, pas en quoi il joue Mais j'ai l'impression que c'est pas sur ce morceau en tout cas Donc ça doit être des images qui viennent un peu Parce que c'est vraiment, enfin j'en parlerai après de l'accordage Et sinon on a aussi la version des Black Keys Parce que maintenant, ça commence, ils ont vraiment gardé le trip jusqu'au bout De garder, voilà, vous savez comme quand on dit rolling, quand on enregistre Et qu'on fait, ok d'accord, bon je me prépare un peu Et après tout ça, on coupe au mixage Et ben là, on le garde Mais là, des fois c'est même fait un peu exprès Parce qu'ils ont vraiment gardé la même intro que Kimbro Vous voyez, avec les bruits Ok, je m'installe J'essaye deux, trois petits trucs Genre j'essaye ma gamme Il y a pas six qui commencent Ok, ready Musique Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est ça que j'adore avec les Black Keys C'est qu'en plus, on a vraiment Ce Mississippi Hill Country Blues L'aspect est super Enfin, vraiment Gardé, on a vraiment Tous les éléments, d'un alors bac à la guitare Il maîtrise le style parfaitement Je trouve qu'ils sont super Vrais et authentiques dans ce qu'ils font Mais c'est mixé Vachement plus moderne avec la Et c'est vraiment Enfin, je dis ça, j'espère que c'est lui J'ai même pas vérifié si c'était lui qui avait mixé Mais c'est lui généralement qui mixe les albums de Black Keys Et donc là, on a vraiment un son super Bref, là je m'égare peut-être Mais, voilà Je voulais faire ces deux versions Parce que je les trouve en même temps Identiques et en même temps Il y a des trois petits trucs à souligner Déjà, on va voir que les tempos Enfin, vous pouvez écouter Les tempos ne sont pas les mêmes Ce qui fait que Du coup, on va le voir après Ce truc-là Du coup, est joué un peu différemment Donc ça, on va le voir dans les vidéos La tonalité, pardon, n'est pas la même Là, les Black Keys, on va vraiment être en sol Kimbro, on va être un ton Un demi-ton, pardon Au-dessus, une case au-dessus Voilà C'est des petites différences Et puis les Black Keys, il va y avoir quelques variations C'est toujours sympa de montrer Mais en gros, ce que je voudrais dire sur ce morceau C'est que c'est vraiment, encore une fois Le Mississippi Hill Country Blues Dans toute sa splendeur C'est un riff Un groove Et on est parti Enfin, c'est vraiment Voilà, quoi Enfin, à la guitare, ça va se traduire par Un riff, un groove, une gamme Là, parce qu'on va parler un peu de la gamme patatonique Kimbro Mais en gros, c'est un riff, un groove Et je t'envoie ça pendant 5 minutes Je le joue avec mes tripes, mon feeling Je bouge un peu sur le rythme Et ça devient complètement hypnotique Voilà Donc des fois, il faut vraiment Enfin, il faut un super bon groove Un riff, pardon Avec un super bon groove Il faut bien mêler les deux Mais sinon, après, c'est parti Pendant des années Voilà Donc c'est ça qu'on va apprendre Donc première vidéo C'est celle-là La deuxième vidéo Je te montre le riff à la Kimbro La vidéo d'après Le riff à la Black Keys Dans une autre vidéo On parle un peu de la gamme patatonique Et en dernière vidéo On revient ici ensemble Et on écoute 2-3 licks Et on voit un peu ce qui se passe Ce sera la suite de la patatonique Voilà, voilà C'est parti Merci